On est là pour faire un chantier de gros entretien du canal de Marseille, c'est-à-dire reprendre l'étanchéité du canal sur un tronçon qui va faire 700 mètres de long. Ce canal de Marseille, qui date de 1850, appartient aujourd'hui à Marseille-Provence-Métropole et est géré par la Société des eaux de Marseille dans son contrat de fermage de l'eau potable. Les principales opérations du chômage du canal sont, un, le nettoyage, deux, on va venir raboter les pieds droits et retirer les vieilles maçonneries. Ensuite, on va venir préparer le projeté, faire du béton projeté sur les parois d'une épaisseur de 7 centimètres. Pour terminer, refaire un radier de 10 centimètres d'épaisseur qui va nous permettre ensuite de faire l'entretien normal du canal. On est là pour sécuriser le canal et assurer son étanchéité, ne pas avoir des retours dans le milieu naturel qui seraient incontrôlés. On va refaire l'équivalent de 6 piscines olympiques en 4 jours, jour et nuit. On mobilise sur tout le canal plus de 200 personnes pour travailler, le nettoyer et refaire son étanchéité en fonction des aléas de l'année. Ce projet a débuté pour nous il y a plus d'un an puisqu'on a dû réaliser des gros terrassements au niveau des falaises qui bordaient le canal pour créer une piste suffisamment large tout le long du canal pour permettre l'accès à tous nos engins. La grosse contrainte pour l'entreprise Gagnon Euro pour ce chantier, c'est de réaliser le chantier en 4 jours, du lundi au jeudi, sachant que l'eau nous est coupée dans la nuit de dimanche au lundi, ils remettent en eau le jeudi soir. Donc on doit pour cela travailler en 3.8, non-stop, pour réaliser le chantier en 4 jours. C'est un chantier où on doit, sur Sainte-Estève-Jeanson, mettre en place plus de 700 m3 de béton en 4 jours. Donc ça nécessite un phasage très précis de nos équipes avec un avancement quasiment heure par heure défini bien en avance. Sous-titrage Société Radio-Canada